Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, on va commencer à déguster nos belles petites tomates. On en a eu quelques-unes il y a trois semaines peut-être. Mais maintenant écoutez, c'est le moment de commencer à apprécier tous nos tomates, nos concombres. On commence à faire de belles récoltes au niveau des échalotes, mais aussi de nos graines les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le moral va super bien chez vous. Vous avez vu, le 11 on va semer de la salade, il y a toujours du vent, il y a toujours du vent ici par chez nous. Là, j'espère que samedi on aura un peu moins de vent. En tout cas, il va y avoir des fruits les amis, beaucoup de fruits. Alors regardez les prunes là, regardez les prunes là, c'est dingue, il y a plein de prunes. Alors il commence à y avoir plein de cœurs de bœuf, vous voyez, qui commencent à être super belles, super grosses. Alors surtout n'hésitez pas à bien nourrir votre terre, vous voyez, avec tous les végétaux. Ça se décompose hyper lentement. Regardez les œillets d'Inde, comment ils sont magnifiques. Voilà, et maintenant on va aller direction, direction, ah quelque chose que je peux vous dire. Surtout si vous voulez les rosiers remontants, n'hésitez pas à les tailler, vous voyez, pour avoir une deuxième floraison au mois d'août. Le temps qu'ils se recherchent, qu'ils se reposent un petit peu. Allez, on va aller tout simplement regarder, ça c'est de la chicorée escarole, ça sera pour l'autre jardin. Allez, maintenant on va aller récupérer toutes nos petites graines, vous voyez, de batavia. Alors la batavia au début elle est toute petite, là c'est de la chicorée bien sûr, mais la batavia elle ressemble un peu, un petit peu ondulée. Elle grandit, elle grandit, elle grossit, elle grossit, elle monte et elle monte en graines. Voilà, alors c'est pour ça les amis, il est important de regarder la lune. Bon voilà, je vais essayer de mettre ça comme ceci, voilà les amis, puis on va aller récolter. Alors la récolte, alors vous voyez, je fais ça moi, je prends des groupes de 4-5 que je mets là-dedans, vous voyez, je fais des découpes. Et je vais laisser sécher à l'intérieur, tout simplement à l'intérieur, alors j'essaye de vous faire voir au mieux. Vous voyez, il y en a un petit peu qui tournent, mais c'est pas grave, ça risque même de redémarrer. Voilà, donc la récolte de nos fameuses graines, ça va continuer, vous voyez, à sécher à l'intérieur. Et ce qu'il faut, et ensuite après, à partir du mois de septembre, octobre, une fois que ça sera bien sec, je le mets ça, vous voyez là-dedans. Je le mets dans ce genre d'enveloppe là, ça va très bien. Et surtout, vous mettez bien vos enveloppes, je ne sais pas, au garage, où c'est aéré. Et voilà, comme ceci. Alors ça, c'est de la batavia. Alors pourquoi est-ce qu'on sème en lune montante là ? Eh bien, ça permet ainsi d'avoir des salades qui montent moins vite en graines. Voilà, et si vous semez en lune descendante, vous avez plus de chances de louper vos salades. Elles vont chercher tout de suite. Alors je vous garantis qu'ici, les amis, on ne peut pas semer en serre. Il fait vraiment, il fait horriblement chaud. À partir de fin avril, plus question d'avoir de la salade ici. Allez, début mai, j'exagère peut-être un petit peu. Voilà, et quelques fois même, je fais ça directement parce qu'on obtient un sac. Et il y a même des années, les amis, je faisais ça carrément. C'est-à-dire, je coupais les pompons, carrément les pompons. Et à ce moment-là, quand vous coupez les pompons carrément, ce qui se passe, c'est que vous prenez votre seau. Vous voyez, vous prenez votre seau et vous les mettez carrément dedans à sécher. Retournez, toutes les graines vont tomber à l'intérieur. Et ça marche super bien. Alors, vous voyez, on commence à récolter les graines de Batavia, de Scarole. Non, de Batavia. Oui, également de Scarole à l'extérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est possible d'en ressemer maintenant. Le persil, c'est la même chose. Il fait ses graines. Donc, on peut ressemer en juillet du persil. En lune montante. Surtout pour les salades. C'est important, les amis. Voilà, il fait une chaleur terrifiante. Vous avez vu l'état du raisin qui est déjà super bien en avance, les amis. C'est pas mal. Voilà. Donc, ici, on récolte toujours nos fameux concombres qui sont absolument énormes. Et puis, je vais vous faire voir un petit peu. C'est également mes pieds de tomate de l'île de la Réunion qui sont vraiment magnifiques. Mais ils sont vraiment super gros. Alors, je vais essayer de vous le prendre. Alors, regardez. Regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi ça. Là, l'engin. L'engin, regardez. Ça sort par en dessous. Il va falloir que je change de peau. Ça sort par en dessous. Alors, je lui mets un petit peu de fumier de vache. Regardez. Il l'apprécie. Il apprécie le copain. Il apprécie le copain. Voilà. Bon, les amis. Moi, je n'ai plus grand-chose à vous dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous voyez, il fait une chaleur terrible. Terrible, terrible. La température dans la serre est de... De la terre est de 18 degrés. 18 degrés. Je ne sais pas si... Non. Ah, ça y est. Voilà. 18 degrés. Vous voyez, température. De la terre dans la serre. De la terre dans la serre. Je vous adore. Alors, faites vos graines de salade. C'est important. Et n'oubliez pas, samedi, on sème de la salade. Ça sera de la salade, ça sera de la salade à couper. Mais vous pouvez semer de la scarole, ainsi que de la scarole, de l'apia. Oh, puis regardez. Mais ça, c'est tout à fait positif. Ça n'est pas gênant. Alors, vous avez les fourmis, les fourmis noires. Ce sont toutes les fourmis à zèle qui sortent. Et ça, vous voyez, les poissons raffolent. Mais ça n'est pas du tout négatif. Enfin, ça n'est pas du tout négatif pour la serre. Voilà. En réalité, quelquefois, on a des cultures de pucerons, en effet. Mais ici, il n'y a plus aucun puceron. Elles se nourrissent éventuellement du compost. Mais elles ne sont vraiment absolument pas néfastes pour la serre. Allez, les amis, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, pour les novices, ouais, encore un petit détail qui peut être utile. Alors, vous voyez le pied de tomate, ici, en peau. Eh bien, le pied de tomate, ici, en peau, je l'ai arrosé assez fort. Eh bien, regardez. Signe d'excès d'eau. Alors, ça, ça sera pour les novices. Ça arrive. Allez, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de réussite à vous. Allez, bye-bye. Bye-bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada